L'aménagerie mitaine, un lion de l'atlas à Tarascon, terrible et solenne l'entrevue. Et maintenant que nous avons montré Tartarin de Tarascon comme il était en son privé, avant que la gloire l'eût baisée au front et coiffée du laurier séculaire, maintenant que nous avons raconté cette vie héroïque dans un milieu modeste, ses joies, ses douleurs, ses rêves, ses espérances, hâtons-nous d'arriver aux grandes pages de son histoire et au singulier événement qui devait donner l'essor à cet incomparable destiné. C'était un soir, chez l'armurier Costecald. Tartarin de Tarascon était en train de démontrer à quelques amateurs le maniement du fusil à aiguilles, alors dans toute sa nouveauté. Soudain, la porte s'ouvre, et un chasseur de casquettes se précipite effaré dans la boutique en criant « Un lion ! Un lion ! » Stupeur général, effroi, tumulte, bousculade. Tartarin croise la baïonnette. Costecald court fermer la porte. On entoure le chasseur, on l'interroge, on le presse, et voici ce qu'on apprend. La ménagerie mitaine, revenant de la foire de Bocquer, avait consenti à faire une halte de quelques jours à Tarascon, et venait de s'installer sur la place du château avec un tas de boas, de phoques, de crocodiles et un magnifique lion de l'Atlas. Un lion de l'Atlas à Tarascon ! Jamais de mémoire d'homme pareille chose ne s'était vue. Aussi comme le brave chasseur de casquettes se regardait fièrement, quel rayonnement sur leur mâle visage et dans tous les coins de la boutique Costecald, quelle bonne poignée de mains silencieusement s'échanger, l'émotion était si grande, si imprévue, que personne ne trouvait un mot à dire. Pas même Tartarin ! Pâle et frémissant, le fusil à l'aiguille encore entre les mains, il songeait debout devant le comptoir. Un lion de l'Atlas, là, tout près, à deux pas. Un lion ! C'est-à-dire la bête héroïque et féroce par excellence, le roi des fauves, le gibier de ses rêves, quelque chose comme le premier sujet de cette troupe idéale qui lui jouait de si beau drame dans son imagination. Un lion, mille dieux ! Et de l'Atlas encore ! C'était plus que le grand Tartarin n'en pouvait supporter. Tout à coup, un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. D'un geste convulsif, il jeta le fusil à aiguille sur son épaule, et, se tournant vers le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, il lui dit d'une voix de tonnerre. Allons voir ça, commandant ! Hébé ! hébé ! et mon fusil ! et mon fusil à aiguille que vous emportez ! hasarda timidement le prudent Costecalde. Mais Tartarin avait tourné la rue, et derrière lui, tous les chasseurs de casquettes emboîtant fièrement le pas. Quand ils arrivèrent à la ménagerie, il y avait déjà beaucoup de monde. Tarascon, race héroïque, mais trop longtemps privée de spectacles à sensation, s'était ruée sur la baraque mitaine et l'avait prise d'assaut. Aussi la grosse madame mitaine était bien contente. En costume cabile, les bras nus jusqu'aux coudes, des bracelets de fer aux chevilles, une cravache dans une main, dans l'autre un poulet vivant, quoique plumé, l'illustre dame faisait les honneurs de la baraque aux Tarasconnais, et comme elle avait double muscles, elle aussi, son succès était presque aussi grand que celui de ses pensionnaires. L'entrée de Tartarin, le fusil sur l'épaule, jeta un froid. Tous ces braves Tarasconnais, qui se promenaient bien tranquillement devant les cages, sans armes, sans méfiance, sans même aucune idée de danger, eurent un mouvement de terreur assez naturel en voyant leur grand Tartarin entrer dans la baraque avec son formidable engin de guerre. Avec son énorme mufle à perruque jaune posée sur les pattes de devant. Tous deux calmes et se regardant. Chose singulière, soit que le fusil à aiguilles lui eût donné de l'humeur, soit qu'il eût flairé un ennemi de sa race, le lion, qui jusque-là avait regardé les Tarasconnais d'un air de souverain mépris en leur baillant au nez à tous, le lion eut tout à coup un mouvement de colère. D'abord il renifla, gronda sourdement, écarta ses griffes, étira ses pattes. Puis il se leva, dressa la tête, secoua sa crinière, ouvrit une gueule immense et poussa vers Tartarin un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit. Tarasconnais, affolé, se précipita vers les portes. Tous, femmes, enfants, portefeuilles, chasseurs de casquettes, le brave commandant Bravida lui-même. Seul, Tartarin de Tarasconnais ne bougea pas. Il était là, fermé, résolu, devant la cage, des éclairs dans les yeux et cette terrible moue que toute la ville connaissait. Au bout d'un moment, quand les chasseurs de casquettes, un peu rassurés par son attitude et la solidité des barreaux, se rapprochèrent de leur chef, ils entendirent qu'ils murmuraient, en regardant le lion, « Ça, oui, c'est une chasse. » Ce jour-là, Tartarin de Tarasconnais n'en dit pas davantage. Fin de la section 8 Chapitre 8 du premier épisode Cet enregistrement fait partie du domaine public Cet enregistrement fait partie du domaine public